Bonjour, bienvenue, on va parler en français, vu que la présentation est en français. C'est Patrick qui est un consultant WordPress actuellement, il a fait du développement WordPress depuis une dizaine, quinzaine d'années. Il va nous parler aujourd'hui d'intégrer votre site WordPress avec l'écosystème client, donc des intégrations externes. Bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Patrick Faust, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur l'EPA Online, donc développeur WordPress, consultant SEO un peu comme tout le monde, et actuellement plutôt tout ce qui est workflow client. Niveau personnel, je vis en Slovénie, j'aime les voyages de nature et je suis un fan de cartes. Alors si vous avez quelque chose à mettre sur une carte, des restaurants, des campings, tout un tas de choses, je suis votre homme. Alors on va commencer. Alors pourquoi faire appel à des solutions externes ? Alors déjà, on part d'un existant. Donc la plupart des clients, ils ont déjà des solutions, donc ça peut être des solutions de simple Google Sheet, ça peut être tout un tas de choses. Donc on va essayer de ne pas redévelopper la roue. Donc si ils ont déjà quelque chose, on va essayer de ne pas développer, parce que ça va coûter des sous, forcément, plus des délais. Plus il y a aussi un problème qu'il ne faut pas négliger, c'est que certains logiciels ont des certifications. Donc si on change le logiciel, il va falloir repasser les certifications. Et ça peut avoir des coûts énormes, des délais énormes, tout un tas de choses. Alors gardez les processus qui fonctionnent. Donc on va garder ça. Donc si vous avez des processus, par exemple, vous recevez un email, cet email-là, vous le traitez, vous créez un Google Doc, tout ce genre de choses. Si ça fonctionne, pourquoi le changer ? J'ai un petit exemple, par exemple, il y a quelques années de ça. Je travaillais pour une société, c'est plutôt un organisme qui était affilié à la région. Et cet organisme aidait les entreprises à gérer leur processus d'informatisation. Cet organisme a donc été sous tutelle à la région et touchait des subventions. À la fin de l'année, il devait faire un reporting pour pouvoir toucher des subventions la nuit suivante. Le problème, c'est que les formulaires, donc ils passaient dans les différentes entreprises avec un formulaire papier, ils remplissaient ce formulaire, ils le compilaient dans leur système et à la fin de l'année, ils faisaient un reporting. Donc ça avait l'air simple. Donc on m'a demandé, on m'a donné le formulaire, on m'a dit, mets ça sur un WordPress, ils vont remplir ça sur leur tablette, pas de problème, je le fais, ça fait le reporting. Le problème, c'est que ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que ces formulaires-là, sur papier, la plupart du temps, ils raturaient, ils rajoutaient des questions, ils rajoutaient des réponses, et ça s'éteint. Du coup, ce n'était pas du tout faisable, parce que derrière le processus, il y avait surtout des humains. Alors les humains dans cet organisme, mais aussi les humains des entreprises à laquelle ils travaillaient. Et à chaque étape du workflow, il y avait une expertise de l'humain derrière, qui n'était pas possible d'informatiser directement. Du coup, ça a créé tout un tas de problèmes. On m'a demandé de modifier ce formulaire, il fallait le faire revalider, et au final, le projet a été abandonné. Donc tout n'est pas automatisable, lorsqu'un processus fonctionne, vous me le gardez. Après, WordPress, savoir que même si aujourd'hui on peut faire pas mal de choses avec WordPress, à la base, c'est pour écrire des articles, des pages, c'est pour faire un site internet. Ce n'est pas fait pour faire tout et n'importe quoi. Ça peut le faire, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. C'est souvent la moins chère, mais ce n'est pas toujours la meilleure. Après, par exemple, dans certaines entreprises, vous avez des logiciels métiers. Typiquement, une agence de voyage a un logiciel qui est connecté avec les locations de l'OCL, connecté avec les réservations d'avions, et donc ce n'est pas possible d'utiliser, de mettre tout ça dans WordPress. Ou alors, ça serait très compliqué. Et c'est toujours pareil, il y a tout un système de certification, d'audit, de tout ce qui est comptabilité. On ne peut pas tout mettre dans WordPress. Après, intégrer les données externes. Il y a beaucoup de données externes, de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre conférence sur les API. Maintenant, de plus en plus de systèmes ont leurs propres API. On peut avoir la météo, on peut avoir tout un tas de choses. La circulation, les bouchons, et donc ça, tout ça, c'est des solutions externes qu'on peut intégrer dans WordPress. Et le dernier point, c'est de donner les clés aux clients. Au début, quand j'étais développeur, je faisais beaucoup de développement de plugins à l'intérieur de WordPress. Il fallait les maintenir, et si on voulait les faire évoluer, la plupart du temps, comme c'est développé par moi-même, le client devait revenir vers moi pour faire des évolutions. En externalisant une partie des process, on a des standards qui sont plus standardisés, on va dire. Et du coup, c'est plus facile à quelqu'un d'autre de reprendre la main et de faire des modifications. Y compris par le client lui-même, avec toutes les solutions aujourd'hui de no-code et low-code, ça devient beaucoup plus simple d'évoluer le système. Deuxième chose, à partir du moment où vous commencez à intégrer les données du client, il va falloir faire attention à ces données. Donc, il y a tout ce qui est données personnelles. Quand vous récupérez nom, prénom, e-mail, adresse, numéro de téléphone, tout ce genre de choses, il va falloir bien faire attention à tout ce qui est RGPD. Après, pour tout ce qui est données sensibles, on a parlé tout à l'heure dans l'autre conférence sur les données médicales, ça peut être des données d'origine de naissance, tout ce genre de choses. Donc, il va falloir bien faire attention à la sécurité. Donc, soit vous hébergez vous-même les données, du coup, c'est vous qui allez gérer la sécurité, soit si vous faites appel à des prestataires externes, c'est eux qui vont devoir faire confiance à eux pour la sécurité. Et donc, si vous faites appel à des prestataires externes, il va falloir faire attention à ce que ces données sont exagées en Europe ou pas, est-ce que ces données sont bien protégées, bien lire les conditions générales d'utilisation de ces prestataires. Donc, dans l'auto-optimisation, il y a tout un tas de termes. Donc, j'ai fait un petit schéma pour essayer de mieux comprendre. Donc, on a le trigger. Donc, c'est ce qui va permettre de lancer le workflow. Donc, ça peut être un email. Ça peut être... Donc, vous avez différents types de triggers. Donc, des triggers par rapport à une action aux épars. Vous pouvez avoir des triggers par rapport à une date ou un délai. Par exemple, sur WordPress, on a le Chrome, mais il n'est pas très intéressant parce que si vous n'avez pas de visiteurs sur votre site, ce Chrome ne se lance pas. Donc, vous pouvez faire appel à un Chrome externe. Il y a un petit exemple. Par exemple, dans une entreprise, elle proposait des petits-déjeuners à leurs employés. Alors, l'employé mettait un message. Il disait, demain, je serai là pour le petit-déjeuner. Et l'entreprise commande un petit-déjeuner à un boulanger du coin. Le deal, c'est que, par exemple, je ne me souviens plus du prix exact, mais bon, à des petits-déjeuners, par exemple, c'était 10 euros. Mais si l'entreprise en commandait 10, elle ne payait que 90 euros. Donc, le premier trigger, c'était l'employé envoie un message à sa propre entreprise. Je veux un petit-déjeuner pour demain matin. À la fin de la journée, il y avait un deuxième trigger qui démarrait, qui compilait toutes les demandes et qui envoyait une seule demande au boulanger. Comme ça, il savait combien de petits-déjeuners il devait préparer pour le lendemain. Voilà. Donc, vous avez le trigger qui lance un webhook. Donc, le formulaire. Le webhook envoie l'information dans un système interne. Donc, ça peut être un CRM, ça peut être un tas de choses. Il y a plusieurs actions. À la fin, on prend une décision. Suivant le cas, on peut remettre à jour le WordPress. Par exemple, simplement envoyer un e-mail. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle le workflow. L'API, c'est un système qui va permettre de communiquer entre deux systèmes. Donc, ça permet de standardiser les appels entre différents systèmes. Le webhook, en gros, c'est juste le formulaire envoie des informations au deuxième système avec un certain certain paramètre. Et comme ça, le deuxième système comprend ce qu'il va faire. et une fois qu'il y a l'action, le reste API de WordPress, c'est un API spécial pour WordPress qui permet de mettre à jour les données dans WordPress. Et donc, au niveau de l'application, on peut aussi envoyer un e-mail avec un autre API. Et la partie jaune, par exemple, elle peut se compiler en plusieurs morceaux. Donc, chaque application peut dialoguer avec une autre application qui peut être avec une autre application et ainsi de suite en suivant la complexité de l'autre système. Alors, le cas numéro 1, c'est vraiment le cas typique qu'on retrouve dans la plupart des cas, c'est la génération de leads. Donc, un lead, c'est quoi ? C'est un contact d'un client à une entreprise. Donc, ça peut être une demande de démo, une demande d'information, une demande d'un e-book, une demande en général. Ce n'est pas un achat, c'est juste une demande. Donc, cette demande en général sur un site internet se fait avec un formulaire. Dans ce formulaire, en général, on demande au minimum l'e-mail. On peut aussi demander nom, prénom, compagnie, téléphone. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin comme information au minimum. Après, comment on récupère cette donnée ? Donc, à la base, si vous ne créez pas de workflow, ces données sont envoyées automatiquement par e-mail. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous avez des systèmes d'automation qui s'appellent Meg Zapier ou N8N, je ne sais pas trop comment on le dit. Et eux vont pouvoir récupérer cet e-mail et faire une automation, c'est-à-dire envoyer cette information, par exemple, dans un Google Sheet, par exemple, dans un CRM ou ailleurs. La deuxième possibilité, c'est d'envoyer directement ces données dans votre système. toujours grâce à Make, Zapier ou N8N. Alors, c'est les trois principaux que moi, j'utilise. Alors, je dirais que le principal avantage pour Zapier, c'est que pour un codeur, c'est beaucoup plus simple parce qu'on voit les étapes l'une derrière l'autre. Donc, c'est plus simple à comprendre. Make, c'est des bulles, donc c'est plus visuel, on va dire. et l'avantage du dernier, c'est que c'est un peu comme le système de WordPress, donc c'est en GPL, c'est de l'open source, donc on peut l'installer soi-même sur son propre serveur. Donc, si vous avez des données sensibles, ça peut être très intéressant d'utiliser le dernier pour garder les données vraiment, vous avez le contrôle sur ces données. niveau prix, Make est moins cher que Zapier, et le dernier, N8N, le problème, c'est qu'il n'y a pas de version gratuite. La version open source est gratuite, mais il faut l'héberger quelque part, donc il faut payer l'hébergement. Donc au final, c'est pas gratuit, sauf si vous avez un hébergement à disposition. Donc c'est les trois solutions que je préconise pour faire ces automations. Et la dernière possibilité, donc si vous avez par exemple ce qu'on appelle des connecteurs avec Make, Zapier ou N8N, mais si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez toujours envoyer vos données vers une URL avec les informations à l'intérieur packagées dans la request et du coup, ça envoie vos données dans votre système et c'est pour connaître votre système, savoir ce qu'il a besoin comme informations pour fonctionner. Autre possibilité, c'est de rester dans WordPress. Maintenant, il y a des plugins qui permettent de faire du CRM dans WordPress. Ça permet de rester dans WordPress, toujours. Donc vous n'avez pas besoin de tout ce qui est automation, ou ce genre de choses, vous restez dans WordPress. Ce n'est pas quelque chose que je préconise, mais pour des petits besoins, ça peut s'envisager. Pourquoi pas ? C'est une manière beaucoup plus simple de gérer les choses. Ça bouge, non ? J'y se passe, non ? Alors, pour gérer votre CRM, vous avez plusieurs alternatives. Donc, tout simplement, un Google Sheet. C'est assez basique, mais ça peut faire le taf. Par contre, toujours, comme c'est un outil Google, pour tout ce qui est RGPD, tout ça, c'est un peu touchy. Voilà. Le deuxième cas, c'est un Rtable. En gros, c'est comme un Google Sheet, mais en mieux. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses, rajouter des images, rajouter ce genre de choses. Mais le souci du Rtable, c'est que c'est hébergé aux Etats-Unis. Donc, toujours pareil, ça peut poser des soucis de données. Deux données. La troisième alternative, c'est Basebrow. C'est quasiment la même chose. C'est une copie, c'est une Rtable-like. Mais comme NP10, c'est une version open source. Vous pouvez l'installer sur votre hébergeur. Vous choisissez votre hébergeur là où ça vous arrange, en Europe, ou là où vous voulez. Et donc, vous avez un contrôle complet sur les données. Après, vous avez des vrais CRM, entre guillemets. Donc, celui que j'utilise beaucoup, que mes clients utilisent beaucoup, c'est Zoho CRM. Donc là, c'est vraiment le CRM avec vraiment énormément, énormément de possibilités. Et, un des concurrents de Zoho CRM, et je crois que je pense que c'est le leader du marché, Salesforce. ça, je n'ai jamais trop utilisé, je le connais plus ou moins, mais je travaille surtout sur Zoho CRM. Mais le principe reste le même. Donc, vous avez un CRM, vous avez vos contacts, vos comptes, les emails, des templates, tout un tas de choses qui vous permettent de gérer vos clients. Le cas numéro 2. Le cas numéro 2. Alors là, c'était une entreprise qui gérait des rédacteurs. Et ces rédacteurs écrivaient sur plusieurs sites internet. Alors, le souci, c'est que donc, on avait beaucoup de rédacteurs, pas mal de sites, entre 10 et 15 sites, ça a évolué, et ça a monté. Et ces rédacteurs, il y a beaucoup de turnovers, donc il y en a qui arrivaient, qui partaient, et ainsi de suite. Donc, on ne voulait pas créer des auteurs sur chaque site, et gérer directement les auteurs qui aillent directement sur le site. Donc, il y avait déjà ce problème-là. Le deuxième problème, c'est que certains rédacteurs ne savaient pas se servir de WordPress. Donc, il fallait les former à WordPress, même si ce n'est pas très compliqué, il fallait quand même les former à WordPress pour tout ce qui est gérer les catégories, les tags, tout ce genre de choses. Il fallait quand même un minimum de formation. Et donc, c'était chronophage, c'était coûteux, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Airtable. Comme je vous le dis, c'est une sorte de Google Sheet, mais amélioré. On étudie la migration vers Bessro, justement pour les problèmes de protection de données. et donc, ces rédacteurs écrivaient sur Airtable, comme c'était très très proche de Google Sheet, la plupart, en quelques minutes, ils pouvaient manager le truc. Et donc, ils écrivaient dessus et il y en avait un rédacteur en chef qui s'occupait d'envoyer les informations sur chaque WordPress, sur le WordPress, tel article, il allait sur le WordPress 1, tel article sur le WordPress 2, et ainsi de suite. Et donc, c'était géré comme ça. Ça fonctionne très bien, c'est pratique, c'est rapide, il n'y a quasiment aucun développement parce que Airtable a déjà des connecteurs vers WordPress, WordPress a le reste API, donc franchement, il n'y avait quasiment rien à faire, c'était en une demi-journée, c'était fait. Alors que si on avait dû former les rédacteurs, créer les utilisateurs et ainsi de suite, ça aurait fait beaucoup plus de travail. Donc là, ça résolvait surtout le problème de délai et de coût et aussi de sécurité au niveau des données, juste comme les rédacteurs, ils écrivaient pas leur propre nom parce que c'était des freelances, donc on ne gérait pas chaque utilisateur sous leur propre nom. Alors le cas numéro 3, donc là, c'était une agence de voyage, donc il y avait un système interne développé en WinDev, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était une application sous Windows pour gérer les contrats clients, gérer la facturation, gérer les connexions avec la réservation de billes d'avions, la réservation d'hôtels et ce genre de choses. Donc ce qu'on a fait, c'est que le système était déjà à la base permettant un export XML des données, donc ça c'était pratique, donc ce qu'on faisait c'est qu'on a exporté les données XML sur le serveur WordPress et WordPress allait les récupérer et mettait ça dans WordPress. grâce au REST API. Donc qu'est-ce qu'il mettait à jour ? Il mettait à jour les disponibilités, il mettait à jour les prix, il mettait à jour les dates, parce que comme c'était une agence de voyage personnalisée, il y avait des dates et on pouvait réserver que certaines dates à certains prix et ainsi de suite. Donc la mise à jour se faisait que dans un sens, parce qu'on avait un export des informations qui était dans le logiciel interne vers WordPress. Ça ne pouvait pas aller dans l'autre sens parce que le logiciel comme il était installé sur le poste client, il n'y avait pas accès à Internet. On aurait pu, comme c'était un export XML et qu'on arrivait sur le serveur, on aurait pu utiliser les fonctions de WordPress, les hooks, etc. mais on a quand même passé par le reste API, même si ce n'était pas indispensable, dans l'idée que plus tard, peut-être, leur solution interne allait évoluer vers une solution web, peut-être. Donc on est toujours passé par là. Ce n'est pas plus compliqué et ça permet d'avoir une meilleure évolution. Alors le cas numéro 3, voilà. Donc j'ai créé un site d'e-learning pour une société sur base de Bodypress et LearnDash. Donc c'est deux plugins de WordPress qui permettent de faire de l'auto-formation ou de la formation avec une zone membre sur le site. Et donc, j'avais un système de webhook entre le site WordPress de formation et le CRM de client. Alors pour vous donner une idée, bon, je n'ai pas zoomé exprès, mais le workflow, ça ressemblait à ça. Donc on avait 10 emails qui arrivaient, ça arrivait sur le site, ça créait des trucs dans le CRM, ça envoyait ça dans le... Parce que donc, on avait un site et on avait un site de AirLearning, c'était deux sites. Et donc ça a envoyé ça dans le site de AirLearning, ça faisait plein de choses et quand l'utilisateur faisait des choses, il fallait faire un reporting que ça dans le CRM. Donc on avait pas mal de workflows. Donc si on remonte au workflow... Donc on avait plusieurs cas. Donc l'utilisateur arrive et s'inscrit sur la plateforme. Il faut vérifier que dans le CRM, il a le droit de s'inscrire. Donc en gros, qu'il est inscrit à une formation. Une fois que c'est fait, on dit à WordPress, OK, il peut rentrer. on le fait rentrer. Après, on l'amène dans la bonne formation, celle qu'il a payée. Après, une fois qu'il y a les formations qui sont faites, on check toutes les étapes qui passent. Donc les différentes... Dans cette formation, il y avait tout un tas de vidéos. Toutes les vidéos qu'il a vues, toutes les vidéos qu'il n'a pas vues. Ça permet de voir la progression du client. Il y avait aussi dans ce système des formations à accès libre. La seule chose qu'il y avait besoin, c'est que l'utilisateur devait avoir déjà acheté une formation pour avoir accès à avoir d'autres formations qui sont gratuites à partir du moment où il avait déjà la première formation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Au niveau des CRM, les utilisateurs du CRM devaient pouvoir créer eux-mêmes de nouveaux groupes de formation sans avoir besoin d'aller sur WordPress parce que déjà, ce n'est pas leur métier, le WordPress. C'était déjà un process qui existait avant ce système de formation. Donc, à la base, comment ça fonctionnait ? Il y avait ce qu'ils appellent un deployment dans le CRM. Ça envoyait un mail au client. Le client avait un lien vers un Zoom. Il allait sur Zoom. Il téléchargeait le PDF de la formation et ça se passait comme ça. Ce n'était pas interne sur un site Internet. Du coup, c'est tout un processus qui existait déjà, qui fonctionnait très bien. Du coup, il fallait juste intégrer le site Internet à ce process. Par-dessus, on a rajouté la possibilité de transformer un utilisateur en formateur lui-même. Ce qui permettait de le... Si on estimait, par exemple, qu'il devenait un expert de l'utilisation de cet outil, il devenait formateur et il pouvait créer sa propre formation et gérer les utilisateurs de son entreprise. La dernière chose, c'est que pour une grande partie des utilisateurs en France, en France, on a Caliopi qui permet de faire rembourser la formation par l'État. et du coup, pour Caliopi, on a besoin d'avoir un reporting de ce qui s'est passé dans la formation à la fin. Et donc, à la fin, on envoie un reporting de la formation au formateur et ce formateur peut... Comment on peut dire ça ? Il peut prouver qu'il a bien fait la formation, que les étudiants ont bien fait cette formation, qu'ils ont bien évolué dans l'utilisation du logiciel. Donc, c'est tout un tas de process que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, tout ça. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est la partie là, ce carré-là. Tout le reste existait déjà. En grande partie. Il y a du VFR, des quelques modifications pour des histoires de données, de synchronisation de données, mais en gros, c'était fait. Le dernier cas, Le dernier cas, c'est une sorte de communauté d'éditeurs de sites qui créent leur compte utilisateur. Dans ce compte utilisateur, ils créent leur liste de sites. et à partir de là, ils peuvent créer des équipes qui permettent de déléguer la gestion de leur site à quelqu'un d'autre. Et donc, après, ces utilisateurs peuvent demander « j'ai besoin d'un article sur tel sujet ? » Des utilisateurs freelance arrivent et disent « moi, je veux bien écrire un article sur ce sujet. » Donc, ils l'écrivent et après, ça fait tout un système pour que la personne puisse l'écrire, l'envoyer à l'utilisateur qui voulait cet article. Ce système se connecte aussi à tout ce qui est API, SEO, donc tout ce qui est, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les SEMrush, les Ahref, tout ce genre de logiciel qui permet permet d'avoir les datas SEO de chaque site, savoir leur puissance, savoir le nombre de pages qui sont indexées, le nombre de backlinks qu'ils ont, toutes les données qu'un SEO peut être intéressé. Il peut aussi demander, par exemple, sur son site, « moi, je voudrais que quelqu'un écrive un article en échange d'un lien. » Et donc, c'est fait tout un système. Et donc ça, on aurait pu le faire directement sur un site sans avoir besoin de l'intégrer à d'autres choses. Mais l'idée, c'est que comme il y a beaucoup de plateformes qui existent déjà dans ce business-là, l'idée, c'est de pouvoir connecter les autres plateformes à ça et que chacun crée sa, entre guillemets, sa propre plateforme pour gérer ses propres sites et de recevoir les demandes d'autres plateformes en automatique. On a commencé à... Il y a ça combien de temps ? 8 minutes. 8 minutes. Ok. Donc, le problème de ça, c'est que, bien savouer que WordPress, le gros souci de WordPress, c'est la partie, on va dire, performance, parce que derrière, il y a un, sans entrer dans les détails, il y a une base de données MySQL et au niveau performance, ce n'est pas ce qui se fait le mieux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le REST API pour externaliser la base vers une autre base de données. Donc, on a utilisé Xano, mais il y en a d'autres qui existent. Alors, si vous allez voir Xano, il y a une version gratuite. Le seul souci de la version gratuite, c'est que les serveurs sont aux Etats-Unis. La version payante, on peut choisir Etats-Unis, Europe, Asie, je ne sais plus lesquels d'autres, mais on peut choisir l'Europe. C'était ça qui nous intéressait. Et pour, on va dire, pour cacher tout ça, on a créé une API avec Bubber, là, c'est une société française qui gère la partie API, on va dire. Donc, Xano crée une API automatiquement. Dès qu'on met des informations dans cette base de données, ça crée une API, c'est automatique. Et pour cacher cette partie-là un peu technique, surtout que les adresses sont un peu bizarres, pour, un peu bizarre, c'est-à-dire, ça donne des trucs très longs, on a mis Blubber par-dessus, ce qui permet déjà de cacher qu'il y a Xano derrière, ça permet de simplifier les choses et de donner accès qu'à certaines parties suivant les droits des personnes, des utilisateurs, et ça permet aussi, dans un deuxième temps, de monétiser cet accès. parce qu'on veut, par exemple, des entreprises qui se connectent au système payent. Les utilisateurs financent, tout ça, ne payeront pas. Par contre, si une entreprise veut utiliser ce système, on veut pouvoir monétiser cela. Et donc, Blubber permet de gérer tout ça très facilement, sans avoir à s'occuper de la partie vraiment technique de paiement, tout ce qui est Stripe, tout ce qui est gestion bancaire, le gars s'occupe de tout. Voilà. Donc, voilà pour le dernier truc. Qu'est-ce que j'avais d'autres à rajouter là-dessus ? Non, je crois que c'est terminé. Bon. Nous sommes finis. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci pour la présentation. Pour la base de données comme infrastructure, qu'est-ce que vous préférez à MySQL pour d'autres projets, par exemple ? L'avantage de MySQL, c'est que c'est vraiment installé presque partout. Moi, je suis plus, pour les bases de données, vraiment, comme je m'occupe surtout de contenu, donc de bases de données NoSQL. Parce que, par exemple, MySQL, c'est vraiment du relationnel. Sur un site WordPress, on ne change pas des catégories tous les quatre matins. Donc, une fois qu'on a le document avec le contenu, les taxonomies, les images, ce genre de choses, ça évolue très peu. Donc, on n'a pas besoin d'une base de données relationnelle, en théorie. Sauf qu'on fait des évolutions, mais ça arrive assez peu. Donc, je suis plutôt vers d'une NoSQL. Merci. Après, WordPress reste toujours MySQL, donc peut-être qu'un jour, ils veulent romper autre chose, mais pour l'instant, ça reste les MySQL. Déjà, parce que, pour la rétro-compatibilité, et aussi parce que c'est installé partout, c'est standard, c'est plus simple. Il y a de plus en plus de CMS qui se développent en dehors de MySQL. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vous propose de remercier encore chaleusement Patrick pour sa présentation. Merci. 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 Merci.